Très souvent on parle d'intelligence financière, mais ce qu'on oublie c'est le mindset financier. L'intelligence financière c'est quoi ? La différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches en savent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. Si je faisais juste l'école, je n'aurais jamais dû avoir ce type de service. Bonjour Valet, comment tu trouves le Gabon depuis où tu es arrivé ? Comme je t'ai dit, il y a trop d'argent dans le pays ici. Mais à part l'argent, j'essaie de comparer depuis là le Gabon et le Cameroun. Je me rends compte que les Gabonais sont plus rangés que les Camerouns. Ah bon ? Oui, oui, les Gabonais sont plus rangés que les Camerouns. Tu peux traverser la route, le taxi s'arrête, on te laisse passer. Les gars prennent le rond pour... Mais non, les Gabonais de ce côté-là sont plus rangés que les Camerouns. Mais, 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 depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas encore mangé. Tu as pas mangé ? Avec trois jours comme je suis au Gabon. Mais je n'ai pas mangé, là vraiment ça va pas. Les Gabonais, il est où ? Le kumu est où ? Venez nous donner le kumu. Donc... Le kumu est là, il a fait, il faut lui donner la bonne chose. D'accord, 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 d'accord. C'est super, c'est super. Bon, Valé, Valé, avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais vraiment, vraiment te dire merci pour tout ce que tu partages au travers de ta communauté, au travers d'Agent Livre, parce que je... c'est à travers ta chaîne que j'ai vraiment compris beaucoup de choses, beaucoup de choses, ça a créé des clics en moi, notamment sur l'amour pour les livres. Parce que, avant de te connaître, je n'avais pas cet amour pour la lecture, je ne voyais pas vraiment l'importance de lire. Au début, je voyais un jeune homme, sur la page, sur Facebook, il s'assied sur un gazon, il avait son livre à main, il lisait, que... C'est là que j'ai commencé, je me suis abonné, j'ai vu du contenu, ça a été vraiment, c'était très accrocheur, et vraiment pour cela, je m'étais dit merci, et aujourd'hui, je sais que tu accordes de l'instant à la communauté, et c'est quelque chose vraiment de remarquable. Moi, chaque fois qu'on me dit ça, moi, je suis un peu gêné, parce que je ne te cache pas que moi, quand j'ai fait mon truc, je m'attends parce que ça a autant d'impact. Parce que même moi, jusqu'à quand je suis arrivé ici, ils ne croyaient pas qu'on pouvait, à partir des vidéos, quand on fait derrière une petite caméra, quelqu'un peut être tellement touché à tel point qu'il paye ton billet d'avion, il paye ton séjour, il te paye à manger, pourquoi tu viens juste parler les gens que tu... Mais quand tu me dis ça, gars, ça fait plaisir, mais moi, je dis toujours que tout ce que moi, je fais là, ça n'aurait pas été possible sans les gars comme toi, tu vois. Moi, ça n'aurait pas été possible, donc, moi, tout ce que moi, je dis, c'est moi qui dois vous remercier. Parce qu'au fond, moi, je parle derrière ma caméra, j'ai fait un truc que je kiffe, mais c'est tout ça, c'est vous qui me devez la force de continuer. Donc, gars, on en s'ample. D'accord, on en s'ample, comment de s'ample. Voilà. D'accord, d'accord. Maintenant, Valé, tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas et qui te découvrent au travers de cette vidéo. Qui est Valé Bellias? Ok. Bon, ma personne, si tu ne me connais pas, moi, je suis une terre à terre, moi, je ne suis pas compliqué. Même dans la vraie vie, moi, je suis comme ça. Donc, moi, il m'appelle Valé Bellias, mais moi, il pouvait me définir comme un chercheur d'argent. Voilà. Avant, je me définissais comme étudiant, un chercheur d'argent. Mais bon, j'ai dit que pourquoi, mec, d'abord étudiant? Je suis un chercheur d'argent. Et qu'est-ce que peut m'en dire sur ma petite personne? Ça va peut-être faire un peu plus de quatre ans que je me suis lancé dans cette aventure du partage de contenu sur les réseaux sociaux. Et tout ce que moi, il peut vous dire, c'est que sur Internet, il y a énormément d'argent. Donc, peu importe la compétence que tu as, tu peux te lancer sur Internet et gagner beaucoup d'argent. Et si tu ne sais pas comment faire, tu peux me contacter. Bref, si tu vas sur Facebook, sur YouTube, si tu cherches un peu, tu vas trouver un de nos contacts. Et vraiment, on se fera un plaisir de t'accompagner. Donc, voilà, en gros, ce que je dirais sur ma petite personne. Super, super, super. Ce qu'on va retenir, c'est que c'est un chercheur d'argent. Voilà. Bon, si vous avez un désir brûlant d'avoir beaucoup d'argent, il faut vous abonner à sa chaîne et il faut le suivre. C'est quelqu'un de très pertinent. Voilà, c'est ça. Bon, Valais, aujourd'hui, tu es sur les réseaux sociaux, tu es étudiant, tu es auteur, tu fais tout ça. Je rappelle que tu es l'auteur de ce bel ouvrage qui est un pied à l'école, un pied dans le business. Et quand on ouvre cet ouvrage, on se remarque que la première partie, c'est qu'on ne mange pas les diplômes. C'est qu'on ne mange pas les diplômes. On a beau avoir Bac plus 32, mais au finish, on ne mange pas. Comment est-ce que tu peux dire aujourd'hui que les diplômes ne peuvent pas nous donner à manger ? Bon, en fait, cette histoire de on ne mange pas les diplômes, c'est mon cousin. Une fois je suis en vacances à Ebola, on va au sud Cameroun, chez mon cousin. Et on est là, on discute, on discute, on discute. Et il dit, Valais, tu as eu ton bac ? Il m'applaudit, il m'a dit félicitations. Il m'a dit, tu vois, mon bac est à la maison. Mais je vais te dire un truc. Est-ce que tu as vu quelqu'un manger son diplôme ? Donc ça m'avait tellement fait rigoler. Et pourtant, ce soir-là, j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'il m'a dit. Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, j'ai eu le bac. C'est bien. Mais est-ce que le bac donne à manger ? Donc là, j'ai commencé à réfléchir. Et de fil en aiguille, quand j'ai grandi, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient le bac plus 10, plus 20, plus 15, mais qui galéraient. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais être étudiant. Les médecins gagnent beaucoup d'argent. Il m'a dit, allez, je vais me lancer des études de médecine. J'arrive en études de médecine, j'ai réussi mon concours. Voilà, je suis à l'hôpital. Je me rends compte que les médecins se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un médecin, tu fais 5 ans, tu fais 10 années d'études. Normalement, quand tu fais 10 années d'études, d'après le rêve qu'on nous a vendu, on nous a dit, il faut aller à l'école, il faut avoir un diplôme. Si tu vas avoir un bon jour, tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais ils se plaignent. Le médecin. Mince. Et donc là, ça commence à me piquer. Je me dis, c'est qu'il y a un problème dans la face. Donc, c'est comme ça que je commence à faire mes petites recherches. Et un jour, je tombe sur une vidéo de Robert Yosaki. Et il dit, travailler pour un salaire. Il dit, comment ça ? Mais c'est comme ça qu'on gagne l'argent. Si on ne travaille pas pour un salaire, on va travailler. Pourquoi ? Et c'est comme ça que ça m'interpelle. Et après, il dit, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Il dit, comment quelqu'un est riche ? Donc, de vidéo en vidéo. Après, c'est là que je me dis, bon. Jusqu'il là, il ne m'était jamais venu à l'esprit de lire un livre. C'est comme ça, alors que je décide d'acheter mon premier livre sur l'intelligence financière. C'était, tout le monde mérite d'être riche. C'était Olivier Séban. Et là, il a dit, le seul message que j'ai reçu de ce livre, c'est qu'il disait, la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches en servent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. C'est là qu'il me dit, donc, si j'ai moins de niveau ici, c'est parce que je ne sais pas assez sur l'argent. C'est comme ça que je commence à lire, lire, lire. Et puis, au moment d'écrire ce livre, je me rappelle de ce qu'on m'avait dit, parce qu'il fallait un truc accrocheur. Il fallait, parce que le livre, c'est le titre et la couverture. Tout à fait. Donc, maintenant, quand j'ai aimé le titre, un peu à l'école, un peu à l'école, le business, moi, je dirais que c'était un peu incomplet, mais on ne peut pas mettre un titre trop long. Et je me suis dit, il fallait un truc pour compléter le titre, mais qui devait être piquant. Qui devait être touché, qui devait vraiment, ça pouvait brutaliser. Dans ce titre-là, soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Donc, je me dis, bon, je me rappelle de ce que m'avait dit mon oncle. J'ai dit, ok, ça, je pense que c'est intéressant. C'est comme ça qu'on aboutit donc à... Aller à l'école, c'est bien, mais on ne mange pas les diplômes. Donc, voilà un peu la petite histoire qui se cache derrière cette petite citation. D'accord, d'accord, d'accord. Super, super. Ça, c'est bien de le rappeler parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est encore à l'époque de la révolution industrielle où aller à l'école nous garantissait automatiquement un emploi. Parce qu'à cette époque, on avait la demande. Il était fait par rapport aux besoins. Donc, on voulait plus d'employés que de travail. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est tout l'inverse. Il y a beaucoup plus de chômeurs qualifiés que d'emplois avec la technologie qui va avec. Il y a beaucoup d'emplois qui vont être éliminés dans les années à venir. Ça, c'est déploie bon. Il faut aujourd'hui se poser une question. Aller à l'école, mais avoir les yeux sur tout ce qui se passe autour de nous. Il ne faut pas aller à l'école et être focus à l'école. Sinon, vous aurez trop de frustration après. Parce que vous allez vous rendre compte que vous allez aller à l'école. Vous allez trouver peut-être un emploi. Ça, c'est pour les plus chanceux, je dirais, qui suivent ce carnaval. Vous allez faire de votre... Ici, ce n'est pas métro, dodo, boulot. Ici, c'est taxibus. Boulot. Revenir, peut-être, c'est télénovella. C'est le football dominant. On va vous promettre une retraite dorée que non. À la retraite, vous allez juir de votre salaire. À quel moment ? Lorsque vous n'avez plus de force de manger. C'est maintenant qu'on a l'agent. C'est un agent maintenant. Mais moi, il dit que c'est un lycée. Quel jour, j'ai découvert le livre de MJ de Marco ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que pour devenir riche, il faut du temps. Je suis d'accord. Mais combien de temps ? C'est la question qu'il m'était dû vous poser. Mais quand j'ai lu le livre de MJ de Marco, L'autoroute du millionnaire, j'ai compris que c'était possible de devenir riche jeune. Ça, c'est le plus beau message que j'ai retenu de ce livre. C'était possible de devenir riche jeune. Mais pour ça, il fallait bénéficier de certains leviers d'enregistrements. Et de tous les livres que j'ai lus, de tous les multimillionnaires avec qui j'ai discuté, en général, ils se sont bâtis au bout de 5 à 7 ans. Donc, tu imagines que si tu commences à 18 ans, à gris, gratis, cherche ton jet. 5 à 7 ans, si tu commences à 18 ans, à 27 ans, tu es multimillionnaire. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi attendre quand j'aurai 10 ans, 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 je suis fatigué. Non. Moi, je veux avoir beaucoup d'argent jeune. Comme ça, je pourrais profiter avec ma femme, mes enfants, ma famille. Donc, c'est pour ça que moi, j'incite les jeunes et moins jeunes à commencer maintenant. Max Zukeba a commencé à quel âge ? Kulia Nubishi a commencé à quel âge ? Elon Musk a commencé à quel âge ? Si vous voulez être riche dans 10 ans, commencez maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je comprends pas cette génération-là qui dit que non, j'attends quand je vais avoir 60 ans-là, je vais profiter de ma retraite. Tu profites de ta retraite comment ? Et même qu'à la retraite même. Tu vis d'une privation et puis même, tu vas dire que tu arrives à la retraite. Et si encore temps, il t'arrive, je fais comment ? Tout à fait. Donc, moi, je dis que vraiment, il faut être jeune, il n'y a pas un âge pour être riche, pour être pauvre. Si une fille peut te barrer parce que tu n'as pas l'argent, ça veut dire qu'elle s'en fout. Elle s'en fout que tu sois jeune. Elle s'est dit qu'il faut s'en dire. Bon, c'est vrai qu'elle dit qu'il faut que, c'est vrai que si une fille peut te barrer pour l'argent, ça veut pas dire que les filles doivent attendre forcément l'argent de quelqu'un d'autre. Parce que la taille de quelqu'un vient te donner à manger. Tu vois, un petit peu, comment tu as là ? Moi, je comprends pas comment une fille va pas à l'école. Son père, elle s'amène en voie à l'école pour qu'elle devienne quelqu'un. Après, elle finit, elle l'attend qu'un homme vient s'occuper d'elle. Ça, c'est un truc que ça me dépasse. Donc, pour résumer en fait, ma personne, peu importe ton âge, il n'y a pas d'un âge pour être riche pour être pauvre. Dès lors que ta tête commence à tourner, il faut y aller choquer. Il faut y aller choquer. Les Américains commencent au tour. Moi, j'ai à peine 30 quelques années. Maintenant, il y a des gens qui ont plus de 45 ans. Donc, il y a toujours le travail à s'essayer. Tout à fait. Et même tout à l'heure, hier, on était avec... Comment il s'appelle ? On était avec Danny de Before You. C'est un jeune, il n'a même pas 40 ans. J'ai vu ça structurer la vie de 12 salariés ici au Gabon. C'est un Gabonais. Donc, ça veut dire que c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Super, super, super. Je rappelle le passage où il fit la barre. Il a écrit toute une partie dessus où il explique comment avoir l'argent important. Sinon, vous avez des problèmes. C'est vrai. Bon, ma personne, lorsqu'on regarde ta page Facebook, ta page YouTube, tu parles de trois piliers fondamentaux. Le développement personnel, l'intelligence financière, l'intérêt business. Pour ceux et ceux qui nous écoutent, ces différents points, qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces différents points pour pouvoir peut-être se lancer en business ? OK. Bon. Premier point pour moi, c'est parce que c'est le développement personnel. Moi, je vais commencer par ça. Parce que pour attirer l'argent à soi, il faut d'abord être le type de personne capable de générer de l'argent. Il faut être capable d'attirer de l'argent à soi. Et ça, c'est le développement personnel qui te permet d'atteindre ce niveau-là. Parce que pour gagner de l'argent, il faut d'abord avoir un bon mindset. Tu vois, parce que pendant les 5-7 ans, tu taffes du. Mais si tu n'as pas suffisamment de motivation pour te lever le matin, aller bosser, alors que tu n'as pas les résultats parce que les résultats ne viennent pas d'un coup. Au début, tu n'as rien du tout. Tu perds du temps, de l'argent, de l'énergie. Il n'y a absolument rien qui arrive. Moi, quand moi, quand moi, je vois ta page, c'est quoi déjà ? Le début sur les business. Le début sur le business. Tu n'as pas encore abonné à bout de temps, pas personne. Là, il va témoigner. Donc, le BA balade du business. Tu te démystifie tout ça. Rien de compliqué. Donc, au début, quand je me suis lancé sur Facebook et tout, moi, j'ai galéré. Quand moi, je te vois, j'ai pu les 1000 abonnés en moins de 3 mois. Quand moi, j'ai dit, mais gars, vous êtes puissants. Moi, j'ai fait au moins 6 mois avant de voir mes 1000 premiers abonnés. Et au fur et à mesure, j'ai travaillé. J'ai travaillé, mais je n'ai pas décroché. J'ai dit, bon, ça va fonctionner. Par le moment, j'avais envie d'arrêter. Mais je prenais des livres tels que... Comment ça s'appelle ? Rendez-vous au sommet. Le livre de... Comment il s'appelle là ? Dalk Energy. Comment se faire des amis. Je prenais aussi le livre de Cédric Comba. Comment devenir un accomplisseur. J'ai lu le livre de Zak Mouikassa. Dans ces petits livres-là, quand je les lisais, ça me donnait un peu plus de pain. Je me disais, bon, toi, tu vas aller là. Eh bien, dis-toi qu'il faut payer le prix. Oui. Donc, à chaque fois que je lisais ça, ça me boostait. Je me disais, bon, je vais continuer. Je lisais, je continuais à travailler et tout. Et... Après, au bout d'un moment, ça devient une routine. Quand tu attends ce niveau de routine-là, ça veut dire que les demandes personnelles, tu peux lire, mais beaucoup moins. Donc, par la suite, je me suis dit, ok, maintenant que tu as le bon mindset, tous les jours, tu parles, tu parles, tu parles. Maintenant, il manque un truc. Ce truc-là, c'est quoi ? C'est l'argent. Donc, maintenant, pour avoir l'argent, il faut développer son intelligence financière. Et ça, c'est qu'elle n'était possible. C'est comme ça que je commence à m'éduquer sur les deux outils d'intelligence financière. Je lis, je suis des formations, je discute avec des personnes qui ont le niveau que je souhaite atteindre. Donc, en lisant, je commence à trouver des différents leviers, par exemple, comment gérer son argent, comment adopter le bon mindset par rapport à l'argent. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que très souvent on parle d'intelligence financière, mais ce qu'on oublie, c'est le mindset financier. L'intelligence financière, c'est quoi ? C'est tous ces outils-là qu'on te donne, par exemple, comment gérer ton argent et tout, qui te permettent de fructifier l'argent que tu as ou de conserver. Mais maintenant, le mindset financier, ce sont tes prédispositions par rapport à l'argent. Tu vas remarquer que dans nos sociétés, il y a des gens qui, dès qu'ils ont de l'argent, ils veulent absolument dépenser. C'est parce que de manière subconsciente, le message de gagner de l'argent et de consommer est déjà ancré. Ancré depuis quand ? Depuis notre plus jeune âge. Parce qu'on a vu notre père faire, on a vu notre mère faire, on a vu notre entourage faire. Du coup, de manière automatique, dès qu'on gagne de l'argent, on veut d'abord dépenser. Alors que la dépense doit d'abord venir après la production. Mais ça, on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a un grand penseur qui a dit que, Aristote, il a dit que plus de 95% de nos actions au quotidien sont dirigées par notre subconscient. Parce que si aujourd'hui, je te mettais à réfléchir sur tout ce que tu fais comme mouvement, ton cerveau, tu arrives à la maison le soir, tu es mort. Donc il faut aussi savoir qu'il dit plus de 95%. Il y a aussi notre comportement en ce qui concerne l'argent. Mais on ne s'en rend pas compte. Du coup, nos réactions sont automatiques. Mais justement, de lire des livres sur l'intelligence et financière, ça m'a permis de prendre conscience d'avoir de mes réactions automatiques par rapport à l'argent. Venez pour un autre exemple. Imaginons quelqu'un que tu vois dans la rue comme ça. Tu lui dis que, gars, je vais être multimilliardaire. La première réaction, c'est qui? Hey! Tu es simple. Tu vois, automatiquement, il te dit ça. En fait, il n'a même pas le temps de réfléchir. La réponse est là. Parce que pendant des années, on nous a répété, répété, que vous devez dire riche, il faut faire la sorcellerie. On nous a répété ça. Donc, c'est une vie automatique. Donc, l'idée, comme ça, ça m'a permis de prendre conscience du fait que mon attitude par rapport à l'argent, en fait, ce n'est pas quelque chose qui m'a été transmis par mon entourage. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, parce qu'il y a d'abord la prise conscience, après, il me dit, maintenant, comment je fais pour remplacer cette habitude-là? Et la seule chose, il y a deux éléments qui permettent de remplacer cette habitude. C'est la répétition. Donc, comme on m'a répété pendant longtemps qu'il n'y avait que la sorcellerie, qu'il voulait devenir riche, ou être hérité, ou alors être un sportif professionnel, une star. Eh bien, maintenant, il fallait remplacer ça par un autre message. Par le fait que je peux devenir riche en faisant les affaires, en faisant du business, en montant moi-même mes propres trucs autour de moi. Donc, pendant longtemps, j'ai lu des trucs comme ça. C'est sérieux dans mon subconscient. Au début, moi, je ne te cache pas que je ne pouvais pas assumer que je veux être multimilliardaire. Je ne pouvais pas assumer. Mais maintenant, je l'assume pleinement parce que le travail est déjà fait dans mon subconscient. Et quand je le dis, ce que j'en ai réalisé, c'est que quand tu le dis, à un moment donné, tu commences à visualiser ça. Et que tu le veuilles ou pas, ton cerveau commence à travailler. Ça commence à travailler. Parce que comme dit Cédic, dans son livre, comment devenir la combustion. Il a dit une phrase qui m'a tué, c'est que ton esprit t'amène où il se trouve. Si toi, tu penses tout le temps à la pauvreté, ne t'inquiète pas. Tu vas te diriger vers la pauvreté. C'est clair, net et précis. Donc, si tu veux devenir riche, ne pense pas à la pauvreté. Pense à la richesse. Ne parle jamais de pauvreté. Laisse les gens parler de la pauvreté. Je ne parle pas de ce moment de la richesse. Donc, c'est en lisant ça que je me rends compte. Et au fur et à mesure, avec l'autosuggestion, avec le fait d'être confronté toujours à ce message-là, le message se renforce. Mais maintenant, je me suis rendu compte, c'est à prier. Parce que moi, à la base, je me disais, non, business, ça ne m'intéresse pas. Le business, c'est appelé Babliké. Et sans dire, tu n'as pas fait cette vidéo, sans dire vraiment, la population Babliké, c'est une population, c'est une tube pour qui j'ai énormément d'admiration. Énormément d'admiration. Il y aura plus de 90% de mes amis en ce moment sont les gars de l'Ouest. Donc, vraiment, chapeau à vous. Les gars ont beaucoup à prendre de cette tribu. Je ne sais pas, si tu as des Bablikots ou de toi, rapproche-toi, tu vas énormément à prendre. Moi, là, dans ma tête, il y a au moins huit pères Babliké dans ma tête. Donc, vraiment, gaffe. De ce côté-là, je m'oboutis mon chapeau. Donc, je me rends compte qu'en fait, il faut faire du business pour gagner de l'argent. Parce que tous les gens qui sont riches, c'est qui font du business. Donc, c'est comme ça que je commence à m'intéresser à la chose. Je commence à lire des livres sur le business. Claudel Nobisi, Maxime Victor. Après, beaucoup d'autres auteurs américains dont le nom ne me vient pas tout de suite. Et c'est là que je commence à comprendre. Ah, c'est le business. Au début, je me dis, bon, le business, je ne sais pas du tout comment faire pour me lancer un business. Donc, je me dis, bon, ok, je suis sur les réseaux sociaux. Je vais un peu partager ce que j'apprends au quotidien. Parce qu'en partageant, ça renforce ce que je connais déjà. Tout à fait. Donc, c'est comme ça. Un, deux, trois. Et puis, à un moment donné, je me dis, bon, j'ai trop partagé. Mon avis, il faut aussi que moi, il s'essaye des choses. Bah, son jour, il te dit, bon, tu fais que dite le double. Tu as fait quoi ? Donc, c'est comme ça qu'avec 30 euros. J'explique, je ne veux pas aller trop loin parce que c'est clair. C'est bien là. C'est bien là, comment ? Bah, je me lance avec 30 euros. Et au bout de, aujourd'hui, au bout de, à moins d'un an, hein. À moins d'un an, on a fait, en termes de 30 euros, on est arrivé à un chiffre d'affaires de plus de 25 000 euros. Bon, en France CFA, ça fait 19 000 et quelques. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus de 17 millions de France CFA. On a pu gérer. Donc, je me dis quand même que pour ceux qui disent qu'il ne faut pas lire, nos enseignes ne lisaient pas. Moi, je lis. Et moi, j'ai les résultats. Donc, ils pensent que si toi aussi tu lis, tu vas avoir les résultats. Donc, voilà pourquoi est-ce que, moi, j'essaye que les trois piliers, pour pouvoir gagner beaucoup d'argent, développement personnel, parce que c'est le moteur, en fait, de l'entrepreneuriat. C'est vraiment le moteur de tout. C'est le moteur de tout. En général. Voilà, c'est le moteur de tout. Si la tête est malade, le corps va souffrir. Ça, c'est très intéressant. L'intelligence, l'intelligence financière, on est tous d'accord que, pour pouvoir gérer l'argent, il faut savoir, pour pouvoir bien gérer l'argent, il faut avoir l'intelligence, c'est qu'il faut. Et après, maintenant, l'intelligence business, pour créer de la richesse, il faut faire du business. Voilà pour moi, moi, j'utilise ces trois piliers, là, sur la chaîne. Super, super, super. Ça, c'est de la bombe, les gars. C'est de la bombe. Vraiment, vraiment, c'est très enrichissant, ce que vous partagez avec nous, monsieur Valet. C'est un moteur, c'est un moteur pour la communauté africaine. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas respectée. Pourquoi ? Parce que, sur le plan économique, nous sommes les derniers de la classe. Nous sommes en D95. Alors qu'ils sont la Ligue des Champions. Là, il faut qu'on soit, on est des industriels sur le continent. Il faut qu'on impacte positivement le continent. Il ne faut pas que, lorsqu'on regarde un Africain, on dit, c'est monsieur, il est bon au sport, il est bon à la comédie. Juste pour amuser la guerre. Non, il faut qu'on voit un Africain, qu'on sache que non. Voici un industriel, voici un monsieur qui est puissant économiquement. Et qu'on nous respecte. Vous savez que ça, qu'on va nous respecter. Avant, on appelait les Chinois, les jeunes. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais pratiquement plus jeune. Je n'ai plus vu quelque part, on a dit les jeunes. Mais nous, quand je vais nous appeler les Noirs, comment ? L'agent va changer notre couleur de mot. On va nous appeler, on va nous appeler les Noirs. On va connaître ton nom. On va nous appeler, on va dire voilà, voilà, voilà. C'est comme ça. Bon, les gars, il faut qu'on se lance en business. Il y a la place, c'est le désert. Je dirais même, au moins, s'il y a le sable. Mais ici, là, il n'y a rien. Il n'y a même pas le sable, c'est quoi ? Il faut qu'on se lance, les gars. C'est vraiment, c'est vraiment histoire. Et comme tu le mentionnais tout à l'heure, on n'assume pas le fait d'être milliardaire. Je rappelle récemment, j'étais à la conférence de monsieur Ricardo Kanyama. Il nous a fait un petit exercice. Il a dit, chacun met le montant qu'il veut sur un bout de papier. Qu'il veut, qu'il veut, qu'il veut. Il met un bout de papier. Moi, j'ai mis un montant. Je me disais que, waouh, j'ai quand même osé. J'ai mis un montant assez élevé. Et j'aimais fixé une aide. D'ici deux ans, voilà le montant que je veux. Après, il a dit, ajoutez tous un zéro à la fin. J'ai dit, waouh, que ça ! Ça, c'est osé. Ça, c'est osé. Et en plus, on n'assumait pas d'être là. La conférence, c'était sur l'arrangement. Comment devenir riche. C'était ça, comment devenir riche. Mais, il nous a posé la question qu'en sortant de la maison, tu as dit qu'il allait apprendre comment devenir riche. Tout le monde a trouvé un moyen que, bon, je pars à une conférence qui va un peu nous monter des techniques et business. Personne n'a dit que je pars pour apprendre comment devenir riche. Personne n'assume pas. On a l'impression que non. Ce n'est pas une école. Or, l'école de l'enregistrement est différente d'une école conventionnelle. Ah oui, c'est clair. Je suis à la maternelle de l'école de l'enregistrement. J'ai beau avoir un bac, je suis ingénieur et un génie informatrice. Mais, sur le plan de l'enregistrement, je me fais former. Je participe aux conférences. Je lis. Je prends des formations. Parce que je sais que sur l'école de l'enregistrement, il faut aller step by step. step by step, step by step. Et c'est comme ça aujourd'hui, quand j'ai un jeune de la communauté comme moi, ça me galvanise davantage. Parce que lui, il fait, pourquoi pas moi ? Il a deux mains, deux pieds. On a même les lunettes à ça. Pourquoi ? Pourquoi ne pas me lancer ? Qu'est-ce qui me bloque ? Qu'est-ce qui me bloque ? Bon, ma personne, si toi aussi, tu as une flemme de l'enregistrement, n'hésite pas à te lancer. N'aie pas peur, ne pense pas que non, j'ai lancé, ça va échouer. Non. Tous ceux qui passent à la télé, ce sont les références aujourd'hui. Ce sont ceux qui ont le plus échoué. Notamment, Jack Mac, quand je suis son espérance, je souffre. Même il dit, il ne fallait pas échouer. Il a échoué. Ils viennent là, ils sont 25, on prend 24 personnes, il est le seul. Il dit, non, 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 il faut être percevant. Parce que l'échec, ce n'est pas que tu es un fainéant, non. C'est juste pour te dire, fais différemment. Fais ceci différemment pour apprendre tes erreurs. C'est comme ça. Si tu veux aller quelque part, et être sûr que tu vas le faire, tu n'auras pas. Quand nos mamans, quand une femme, elle veut faire un enfant, elle pensait à la joie que l'enfant va venir procurer. Elle ne pense pas à la douleur qu'elle aura pendant l'accouchement. Elle peut laisser sa vie sur la table d'accouchement. C'est ce qu'on oublie. Mais quand une femme, elle désire de faire un enfant, ce n'est pas de cette pensée qu'elle a. Elle dit, moi, j'aurai mon enfant, on va jouer, voilà. C'est comme ça. C'est ça qui l'anime. Quand tu veux te lancer, dis-toi que non. Regarde les résultats. Qu'est-ce que ça va t'apporter sur le plan émotionnel, sur la communauté. Non, c'est ça. Il y a des difficultés, mais il faut te lancer. C'est ça. Bon, ma personne, tu es étudiant aujourd'hui, mais tu es l'un des chercheurs d'agents mythiques de notre génération. Comment est-ce que tu fais pour gérer tes études et les business et ton équipe ? Parce que, je demande, vraiment, ça prend beaucoup de temps à gérer. Gérer une plateforme. Je suis dans le game maintenant. Je vois que c'est assez absorbant. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout cela ? C'est vrai que c'est des gens qui reviennent beaucoup, Valdez. C'est des gens qui reviennent beaucoup. Bon. Moi, j'ai envie de te dire, bon, c'est vrai que moi, c'est juste que moi, j'ai décidé de rendre public ce que je fais. Mais je te rassure, il y a beaucoup d'étudiants avec qui je discute, qui font beaucoup plus d'argent que moi. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas voulu se rendre public ce qu'ils font. Moi, c'est juste que moi, j'ai dit, bon, moi, j'ai fait ce que je fais. Mais moi, j'ai aussi envie d'impacter, je partage un peu, voilà. Mais il y en a qui font beaucoup plus d'argent que moi. Ils sont étudiants, ils s'en sont tout de même très bien. C'est comment moi, j'ai fait ? Honnêtement, je viens d'abord parler de mes ventes favorables. Moi, j'ai beaucoup de ventes favorables. Quand ils parlent de ventes favorables, je pense d'avoir ma famille. Ma mère, mes frères et soeurs, mon beau-père. Honnêtement, si ces personnes-là n'avaient pas été là, il y a beaucoup de choses qu'ils n'auraient pas pu faire. Quand je dis que je suis au Gabon, quand je suis même souvent là-bas, en France, il y a plein de trucs que mes frères disent, laisse, on va faire, pour me laisser gérer mes business. Parce que le rei dit, bon, mon truc est en train de déconfer, ça a fonctionné. Donnez-moi un peu de temps pour que ça commence à bien marcher. Après, je suis content. Du coup, il y a plein de tâches ménagères et tout. Moi, je ne les fais pas. Ce sont mes frères et soeurs, ma mère qui font. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment un cadeau que... Quand ma famille fait ça, vraiment... C'est pour ça qu'elle me dit qu'il faut absolument que mes trucs atteignent le niveau que je veux pour leur rendre l'appareil. Ça, c'est un ventes favorables que j'ai. Le deuxième ventes favorables que j'ai, c'est que j'ai une copine extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment... Les gars, cherchez les gars qui vous méritent. Vraiment. Parce que je ne peux pas faire une vidéo comme celle-là de Sampa Level. Parce que le travail qu'elle fait derrière, c'est énorme. Nous sommes ici. Depuis que moi je suis arrivé au Gabon, je ne produis pas du contenu. Du coup, c'est elle qui chère, avec quelqu'un d'autre qui fait un travail exceptionnel. Arthur Youmou. Vraiment, Arthur, ici, sur cette vidéo, big up ! Le corps de rêve. Le corps de rêve. C'est l'hôtel du livre, le corps de rêve de la vie. Excellent livre. Donc, voilà. Et vraiment, les gens, en fait, j'ai une équipe extraordinaire. Bon. Il faut aussi savoir, oui, l'équipe est là. Elle travaille. Et à côté aussi, quand même, on produit beaucoup suffisamment. C'est l'une des clés aussi pour ce suffisamment, c'est qu'il faut régulièrement produire. Du moins, au début, il faut vraiment produire. Du coup, on a aussi, comment il s'appelle, Thierry. C'est notre community manager, entre guillemets, mais social media, je dirais plus. Qui lui aussi produit des articles, très souvent sur la page. Et vraiment, Thierry, tu fais un très, très bon moulot. Donc, mon gars, il faut continuer. Il faut continuer. Ce qui fait que... Et puis, même, je ne veux pas parler sans parler de Armand. Armand, c'est notre monteur vidéo. Vraiment, Armand, l'histoire d'Armand et nous est juste extraordinaire. Armand me contacte un jour. Il m'envoie une vidéo parce que après avoir lu le livre, il me dit, gars, ton livre est puissant. Il me fait une petite vidéo. Il me dit, gars, vraiment, j'aimerais qu'on travaille ensemble. est-ce que ça fait du montage vidéo? Il me dit, non, mais je suis prêt à apprendre. Donc, il avait tellement la volonté que je me suis dit, bon, on va lui donner une chance. Donc, je lui envoie la première vidéo. Il me manque. Il me dit, quand tu as monté, il me dit que son téléphone. Il dit que si un gars est au temps déterminé, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, il fait le montage avec le téléphone. j'ai le retour. Je dis, bon, ce n'est pas encore top, mais je vais le former. C'est comme ça que de vidéo en vidéo, je le forme, je le forme, je le forme, je le forme. Jusqu'après, et maintenant, il est déjà, moi, je dis qu'il est encore à 50%. Parce que je sais dès qu'on va peaufiner quelques détails, il va être excellent. Donc, je vais dire que c'est, il va faire tout ça aujourd'hui, que j'arrive à être au Gabon, les choses continuent à se passer. C'est que j'ai quand même réussi à créer une équipe de personnes qui partagent la vision que moi, j'avais à la base d'argent libre. Et c'est justement le fait qu'ils partagent cette vision-là qui me permet aujourd'hui d'être au Gabon, de déléguer beaucoup de tâches. Et quand ils parlent de ça, je ne peux pas non plus parler de ça sans parler des infographes. Parce qu'on a beaucoup de visuels qu'on produit au quotidien. Et on a deux infographes. On a Kalex Mandou. Donc, si vous êtes au Cameroun et que vous avez des besoins visuels, un flyer, contactez Kalex Mandou sur Facebook. Vraiment, ce gars est puissant. Et pour ceux qui veulent faire du montage vidéo, contactez Armand Batte. C'est un gars très, très correct. Moi, on m'a dit que les Camerounais sont malhonnêtes. Je te juge, je n'ai jamais rencontré un gars comme ça. Armand, moi, il fait des calculs, des fois, il dit bon, l'argent, c'est... Il me dit non, 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 tu as fait une erreur. Il y a plus que ça. Donc, quand je suis tombé sur des gens comme ça, tu as gagné le jackpot. Tu as gagné le jackpot. Donc, si vous voulez des montages vidéo, contactez Armand Batte. Si vous ne savez pas comment le contacter, laissez-nous un message. On va vous mettre en contact avec lui pour le montage vidéo. Il est très fort. Et puis, pour ceux qui sont au Togo, ceux qui font nos vidéos au Togo s'appellent Manu. C'est un magicien. Ce sont des jeunes. Ils n'ont même pas 25 ans. Et tout ça, ce sont des jeunes qui m'ont contacté. Ils m'ont dit Valais, je vois ce que tu fais. Et j'aimerais qu'on travaille en ça. Et moi, il leur ai dit gars, allons-y, on fait des tests. Au début, ce n'était pas trop ça. Mais avec le temps, maintenant, quand j'envoie, c'est mon truc qui dit gars, ça, 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 ils comprennent. Donc, je dirais que comment il réussit à faire ça ? C'est que j'ai réussi à créer une équipe avec laquelle je peux travailler. Et je commence à déléguer. Vous faites ça. Vous faites ça. Du coup, le 80 %, je préfère donner aux experts. Faites ça. Moi, je vais gérer le 20 %, aller taper ma bouche d'internet, aller chercher les clients, machin de truc. Et aussi, me fait insulter par un moment. Mais ce n'est pas grave. Il faut aussi, quand tu as une certaine visibilité, il faut accepter que tu ne sois que tout le monde, que tu ne fasses pas l'unanimité. Donc, moi, je fais avec ça. Et là, j'ai parlé plus de mon entourage, mais s'il faut revenir à ma propre personne, c'est les sacrifices. Moi, aujourd'hui, ça fait... Au Gabon, je suis allé au beau restaurant. Mais moi, que je suis en France, je vais pour au restaurant. Moi, je charbonne. Les sacrifices. Donc, j'ai beaucoup d'amis que je ne vois pas en ce moment. Parce qu'ils me disaient que, ouais, Valais, à chaque fois qu'on t'invite, tu es venu au restaurant, tu n'es pas disponible, machin de truc. Ils t'invitent une fois, deux fois, trois fois. Tu dis non. Au bout de la quatrième, c'est comme ça que tu perds. Mais les vrais amis qui comprennent ce que je fais, tu ne les perds pas. On discute de temps en temps. Je sais que si j'ai un problème, ils seront là. Donc, tu perds beaucoup d'amis. Tu perds un peu au niveau du social. Mais, j'ai peut-être perdu des amis, mais j'en ai gagné beaucoup d'eau dans le business. Tu vois ? Moi, j'en ai gagné beaucoup d'eau. C'est pas plus mal. Il y a aussi une certaine... Je vais dire quoi ? Une certaine discipline. Tu vois ? Parce que moi, pour produire un contenu comme celui-là et pour faire les études, c'est que je sais que tous les matins, j'ai... Non, tous les matins, quand je me lève, j'ai mes routines. Le matin, je me lève, je lis, je publie et ensuite, quand j'ai un peu de temps, je révise. Si ce n'est pas le temps, je sors et le soir, je révise. Donc moi, je dirais que c'est une équipe, c'est des sacrifices et c'est beaucoup de discipline, beaucoup de planification aussi. comment remplir ton agenda pour éviter que d'autres personnes ne remplissent pas des choses qui ne vont pas nécessairement te servir. Donc voilà ce que moi, je dirais. D'accord, d'accord. Oui, parce que ce qu'on retient, c'est qu'il faut avoir un système. Oui. Il faut avoir un système puissant. Il faut avoir un entourage déterminant. Parce que Dimanche, lorsque j'étais en train de le présenter à la conférence, c'était... La difficulté, en me disant pour la question, quelles sont les difficultés ? C'est avoir un entourage de confiance. Trouver un personnel qualifié, une personne qui épouse votre vision, parce que c'est l'un des challenges qu'on a lorsqu'on s'entre dans l'entreprise. Les gens qui ne sont pas là juste pour peut-être gagner de l'argent ou pour se faire du flic, ils peuvent même vous... Non. Quand il y a un entourage qui épouse votre vision, ils peuvent aller bien loin. Parce que ce qu'on a oublié aussi, avec Thomas Edison, on le connaît plus sur l'ampoule électrique. Pour que l'ampoule électrique soit révolutionnaire, est-ce qu'il y avait un système électrique qui était bien en place ? Parce que l'ampoule, on ne sait rien s'il n'y a pas un système électrique qui est tout autour. C'est ça. Dans le business, on ne va pas vouloir tout faire seul, parce que tu seras limité. Tu ne peux pas tout faire seul. Il faut savoir t'entourer de bonnes personnes et savoir déléguer. Parce que, comme tu l'as dit, tu ne peux pas tout faire. Tu délègues, tu délègues et tu te concentres sur la partie où tu te sens le plus productif. Tout à fait. Voilà. Comme par le temps dit la loi du 80-20. Tu regardes où tu es le plus productif et tu délègues les autres tâches. Ce qui fait que, avec tout cela, on aura quelque chose de plus raffiné et de plus productif. Tout à fait. Voilà. C'est un peu ça. Bon Valet, je sais que tu vas te donner un peu de temps très chargé. Je vais quand même me permettre de te poser encore des petites questions. Oui. J'ai discuté récemment avec des amis, notamment sur le sujet de l'immigration. Oui. Le sujet principal, c'était, je l'ai posé la question, pourquoi nos parents dans la communauté, pourquoi beaucoup sont prêts à s'endetter pour envoyer des enfants en Occident, que de les, de financer un business sur place. Pourquoi ne pas prendre cet argent qu'ils empruntent et financer un business sur place qui pourrait le rentabiliser et le propulser. la raison fondamentale, c'était, que non, le business est risqué. Qui peut faire les dettes peut-être à la tontine ou à la banque, financer le projet d'enfant, mais, que ça échoue, que c'est risqué. Je lui ai dit, je lui ai dit, vous savez qu'aller en Occident est sûr ? Je lui ai dit, bien sûr. Aller en Occident, c'est sûr, que c'est un business sûr, ça c'est un projet sûr. Et, toi qui en Occident, toi qui a grandi au Cameroun, si tu es allé en Occident, notamment en France, comment est-ce que toi, tu vois la chose ? Toi étant, ayant vu les ATP et en étant allé en Occident, comment est-ce que tu vois ? Moi, je dis que c'est un poème de perception. C'est un poème de perception. Tu sais, quand tu as grandi d'un environnement où la majorité des gens autour de toi galère, tu as l'impression que tout le monde dans ton entourage est galère. Mais si tu as grandi dans un entourage où les gens ont mangé l'argent, tu vois, tu vois, une autre perception, c'est un poème de perception. Donc, nos parents qui ont la perception dans laquelle l'Europe est mieux, c'est parce que quand on regarde la télé, on nous fait, on réalise qu'on appelle une distorsion de la réalité. On a l'impression que c'est toujours mieux là-bas. Et si tu remarques bien, la majorité des parents qui pensent que en Europe c'est mieux, c'est dans la mesure où c'est que tu vas aller avoir un job de salarié. C'est pas pourquoi tu as lancé tes business. C'est que tu vas aller travailler pour quelqu'un, c'est qu'on voit. Et après tu vas envoyer les Europe. Est-ce que c'est mieux en Europe ? Sur certains plans, oui. On ne va pas le nier. Au niveau par exemple de l'information, en Europe, honnêtement, si tu veux les informations, c'est beaucoup plus accessible les informations. Donc moi, j'estime que si un parent va envoyer son enfant en Europe, ce n'est pas mauvais. S'il doit alors prendre des choses, ce n'est pas mauvais. Les Européens, quand ils doivent venir en Afrique pour apprendre des choses, ils ne s'arrêtent pas. Non ! Si je sois là en Europe, si tu as une opportunité, moi quelqu'un, il va aller en Europe, moi il veut dire vas-y, tu vas apprendre. C'est un peu vrai qu'on me dit aujourd'hui, qu'il va aller même au tchat. Il dit vas-y, tu vas apprendre des choses. Le plus important n'est pas l'environnement, c'est toi-même. Parce que, que tu sois en Europe ou en Afrique, il y a des pauvres. En Afrique, il y a des riches, il y a des pauvres. Donc maintenant, l'endroit dans lequel tu es, c'est pas ça qui est le plus déterminant. Parce que, s'il y a quelqu'un à ton environnement qui a réussi à être riche, ça veut dire que toi, si tu fais la même chose, tu peux devenir riche. C'est une question de la personne, de ta manière de te comporter. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. De gagner de l'argent, c'est un rapport avec la manière de faire les choses. Donc, les parents qui veulent envoyer leur enfant en Europe, moi, je leur dirais, allez-y. Mais, s'il faut s'endetter pour envoyer son enfant en Europe, et ne pas être sûr, parce que c'est un risque. Quand on le dit, il y a beaucoup déjà en Europe qui arrivent, ils se perdent. J'en connais beaucoup. C'est un risque. Autant, si l'enfant vous dit qu'il a son business, et que non, parce qu'il a dit et dit, il peut dire, mais à côté, est-ce qu'il y a les résultats ? C'est rien que c'est bas. C'est rien qui vous dit que lui voit ses opportunités ici. Il faut l'accompagner. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas ce que l'enfant fait, que nécessairement il est en train de se perdre. Moi, j'ai eu cette discussion avec ma mère. Elle m'a dit que, oui, je vois ce que tu fais, mais le business, je n'ai pas su. Il lui a dit, bon, ok, je comprends que tu dis que le business ne soit pas su. Mais en même temps quand tes parents te disaient ça, c'est parce qu'ils ont peur. En général, tes proches, quand je peux te lancer un business, est-ce qu'ils vont essayer d'être Freddy ? Ils vont te dire, mais ça ne marche pas. Regarde, pourquoi ils disent que ça ne marche pas ? Parce qu'en général, on vous parle des gens qui ont fait paillir. On peut dire, j'ai essayé ça, foiré, machin, un truc qui est comme, il y a ce que Robert Kiyosaki appelle le syndrome du poulet froussard. Donc tu as un petit bruit, et ils entendent un vacarme énorme. Ça, c'est le biais de la négativité. Donc, j'ai dit à ma mère, ok, je comprends que tu es peur, mais là aussi, c'est aux enfants de rassurer leur entourage, de rassurer leurs parents. Et comment ? Et pas les résultats. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert le compte bancaire de l'argent livre, je lui ai montré, je lui ai dit, toi tu dis que moi je suis dispersé, pourtant moi je ne suis pas dispersé, c'est un processus. plus tard je te dirai, voici on allait étape par étape, parce là où on est. J'ai prévu lui montrer les chiffres, je lui ai dit, tu vois ces chiffres, quelqu'un qui est dispersé ne peut pas faire ce genre de chiffres. Et quand il lui a dit ça, elle a dit, après il me dit, ce que tu fais même là, c'est comment ? Comment tu gagnes la rente sur internet ? Dans une cour, elle me dit, c'est possible de gagner de la rente sur internet. Parce qu'il lui a dit, moi je travaille à McDonald's, moi je n'ai jamais vu ce genre de somme d'argent, mais regarde ce qu'on a pu faire, donc je comprends que je ne suis pas dispersé. Après j'ai pris, je lui ai dit, bon, toi vous dites qu'il n'y a pas d'argent en Afrique, j'ai pris les comptes, je lui ai monté, parce que l'argent qu'on a en général en Afrique, c'était des millions, c'était quand même plus de 5 millions, je lui ai dit, regarde, c'est ça, et ça c'est à l'espace, ça a moins de 10 mois. Et là qu'elle commence à me regarder, j'ai dit, t'inquiète pas, donc c'est aussi... Que je maîtrise ! Oui, je lui ai dit, je maîtrise ! Là qu'elle lui ai dit, Mate, je ne suis pas fou, je sais exactement où je vais. Peut-être qu'il y a des trucs que tu ne comprends pas, parce que si elle commence à t'expliquer, ça va être trop long. Mais juste fais-moi confiance. Quand elle dit que je voulais faire mon concours de médecine, j'ai réussi mon concours. Donc laisse-moi gérer mes business, je ne suis pas fou. Donc c'est pour dire que, c'est aussi aux enfants de rassurer les parents, c'est aussi aux enfants de rassurer leur entourage. Et pour rassurer, il faut avoir des résultats. C'est pas ton sérieux, c'est pas ta discipline qu'on va dire non. Parce qu'au fond, un parent veut toujours le meilleur pour son enfant. Et le parent, en fonction des informations qu'il a, il se dit que le meilleur, la sécurité pour son enfant, c'est d'avoir un job. Et là-bas, au moins, il a celui qui a son salaire. Ce qu'on oublie, c'est que le salaire que tu gagnes est garanti par le fait qu'il y a un entrepreneur derrière qui prend des risques. C'est ce qu'on oublie. Et j'en ai moi-même fait l'expérience. Lorsqu'il lance le business des baskets, il y avait déjà avec qui je travaillais qui gagnaient de l'argent. Et à un moment donné, j'avais eu quelques soucis, je n'étais pas trop actif là-dessus. Du coup, le business a un peu coulé. Et du coup, les gens avec qui je travaille ils n'avaient pas d'argent. Même avec l'argent libre aussi. Pendant ma période d'examen, j'ai levé le pied. J'ai levé le pied. Du coup, même le montant vidéo, il n'avait pas de travail, l'infographe n'avait pas de travail. Du coup, ils n'avaient pas d'argent. Oui, oui, oui. Juste parce que... Donc, je vous dis que, OK, tu dis que tu as... Mais s'il n'y a pas d'entrepreneur déjà qui prend les risques, ben, il n'y a pas de salarié. Il faut que les gens comprennent ça. Donc, c'est quand j'essaie de lui faire comprendre tout ça qu'elle m'a dit, OK, je te fais confiance. Mais, mais les études, tu l'as dit, oui, j'ai compris les études, j'ai compris. Mais, je te garantis que c'est demain, je viens comme ça. Je lui sors même, il me dit, bon, en matière, c'est une voiture. C'est bon ? Non, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'en étant docteur, comme tu es en train de forcer depuis là, est-ce que j'aurais pu t'offrir un truc comme ça ? Si j'avais juste fait, si tu sais que je serais pas au Gabon aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je serais pas au Gabon. Tout à fait. Je tiens à préciser que je serais au Gabon aujourd'hui, loger, nourrir, blanchir. Si je faisais juste l'école, je n'aurais jamais dû avoir ce type de service. Donc, c'est pour dire que les parents aussi, ils ont un certain type d'informations. Et c'est à partir de ces informations-là, qu'ils tirent des conclusions et qu'ils estiment que l'Europe, c'est nécessairement mieux. Maintenant, nous, les enfants, des fois, on a des informations différentes. Il faut en sorte que nous, on voit les choses différemment. C'est aussi à nous, à forcer ces informations-là. Nous n'allons pas en conflit, montrer à nos parents que nous ne sommes pas fous. Et je pense que, à force d'essayer de leur montrer ça, les parents ne sont pas cons, ils finiront par comprendre que non. Il faut qu'on lui fasse confiance parce qu'il sait où il va. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. D'accord, d'accord. C'est super. parce que lorsqu'on investit sur un projet, le plus étrange, on investit sur le porteur de projet. Parce que si le porteur de projet n'est pas confiant, même si c'est le meilleur projet, le projet va couler. Or, si on investit sur un porteur de projet sur lequel on a confiance, qui travaille dessus, même si le projet n'est pas bon, il va trouver mille et une manières de rentabiliser ce projet. Tout à fait. C'est souvent ça, lorsqu'on veut faire comprendre certaines choses à nos parents, et c'est pas les résultats. On travaille et on les amène à comprendre que non. Parce que quand ils disent que non, ne fais pas, ils ont peur de ce que vous faites. C'est juste parce qu'ils vous aiment, en fait. Ils ne veulent pas que vous vous échouiez. Parce qu'ils se disent qu'ils vont comprendre ce que vous faites. Ils auront les résultats. Ils vont vous encourager et vous allez être propulsés. bon, ça, c'est la petite capsule qu'on pouvait avoir dessus. Et comme la page d'administration des business, c'est de la reprogrammation mentale aux stratégies et aux politiques d'affaires concrètes, je ne peux pas finir cette vidéo sans demander à Valère, les abonnés qui me demandent que Valdez donne moi les idées de business. Avec 50 000, je peux lancer dans quoi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ce sont les questions qui reviennent chaque jour. Il ne peut pas passer deux jours sans que je ne reçoive un message d'un abonné qui me demande je veux les idées de business. Dans quoi est-ce qu'il peut investir ? Quand vous allez sur la page directement, vous allez voir, j'ai mis une 29 idées de business pour que vous checker directement dans quoi est-ce que vous pouvez vous lancer. Et je repose la question à Valais, quand vous avez un abonné afin de vous dire j'ai besoin des idées de business, dans quoi est-ce que je peux lancer ? Voilà, voilà, voilà. Comment est-ce que tu reprends à ce genre de question ? Ouais, c'est une question que j'ai tout le temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Maintenant, avant, je prenais le temps pour répondre. Maintenant, quelqu'un me dit j'ai besoin d'idées de business. Neuf fois sur dix, ce sont des gens qui croient qu'on va leur donner une idée qui va leur riche du jour. Tout à fait. Tout à fait. Parce que les idées de business ils en ont tous les jours. Mais bon, ils veulent l'idée qu'ils vont rentabiliser sans faire le moindre effort parce que les gens nous vendent l'idée selon laquelle c'est possible de venir les gens claquant du doigt. Non. C'est faux ma personne. C'est faux. Parce que c'est aussi facile de gagner autant d'argent. Ça se serait su. Et comme tu sais, comme toi tu sais que tu as vu que c'est facile d'autres personnes aussi voient que c'est facile donc vite fait l'oportunité saturée. Donc, moi je dis toujours que pour trouver des idées il faut chercher des problèmes. Et puis dans que tuer les problèmes écoutent les plaintes des gens. Les gens se plaignent le emploi pour manger c'est trop loin. Donc, comment tu résoudres ce problème ? Moi je dirais la meilleure façon c'est d'écouter les plaintes des gens. Maintenant, si il faut être factuel et donner des idées de business précises, moi je dirais que avec 50 000. Moi je dirais tout de suite maintenant mon gars, 50 000, tu prends ma formation et on commence à lancer sur Facebook. 50 000 c'est quand même la formation coûte 25 000 pour le moment parce que bientôt ça passe à 50 000. Voilà. Tu prends cette formation, tu la suis calmement et tout de suite, tu lances, tu as des produits que tu peux vendre sur Facebook. Tu commences à publier. Tu ne boostes pas. Tu publies juste. Tu me contactes. Moi, je vais t'aider à avoir du trafic sur ta page et les gens vont te contacter. J'avais une idée de business. il y a je vais te parler du trading. Il y a beaucoup d'argent. C'est l'acteur me fait une fois une interview récemment. Pour t'aider, honnêtement, si tu n'as pas d'argent, va sur YouTube. Tu cherches des vidéos. Ça va, tu vas prendre du temps. Mais, tu vas trouver déjà quelque chose pour démarrer. Un jeu qui peut te permettre de gagner même 10 euros, 10 dollars, 15 dollars. C'est comme il faut accepter au début tu vas pas gagner des masses. Donc on va te donner une idée meilleure chose c'est qu'au début le business c'est comme ça. Au début tu galères. Mais c'est justement ça que les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas galérer. Alors que c'est quand tu galères que tu apprends. mais si quelqu'un veut gagner c'est en galérer, moi je veux lui dire qu'il va faire la sorcellerie. Et même jusque là, ça va être compliqué. S'il faut encore donner une autre idée de business, qu'est-ce qu'il peut même dire ? La nourriture, gars. Oui, oui, oui. Ce qui va dans le vent que donne toujours l'argent. ça c'est ça le besoin. La nourriture. Tu bois un truc. Dès que tu as un truc, il y a forcément des gens qui vont acheter ce que tu penses c'est la nourriture. Et si tu n'as vraiment rien, 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 rien. Vend les services. Quelqu'un me vend des chaussures va le voir. Je lui dis que je prends tes chaussures je m'en vais vendre. Je prends mes commissions. Vend tes services. Ils sortent de dropshipping aussi. Oui, vend tes services. Moi je connais un gars quand moi j'étais au Cameroun. C'est un gars vraiment, moi le voyais comme un fou. Mais aujourd'hui j'ai beaucoup de respect pour lui. Le gars n'avait absolument rien. Tous les samedis il allait au marché d'une Fungi. Tu vois les sacs de marché. Il y a l'agent dans les sacs de marché. Moi on ne maîtrise pas. Il partait voir un commerçant au marché d'une Fungi. Il lui prenait même 50 sacs. Il partait tourner dans le marché. Et dès qu'une femme veut le sac, il donne. Il prend le sac à combien ? Il vend parfois 200, 150, 250 même parfois. Et chaque soir, chaque samedi, il rentrait. S'il avait fait petit, demi-journer, c'était 5000 francs. Il est parti, il n'avait rien. Il n'avait rien. Il n'avait pas de capital. Il vendait ses services. Donc tout le monde peut faire ça. Même moi je vends mes services. Même moi j'ai fait ça. Mais sur internet, c'est une forme différente. Donc moi je dirais, si vraiment tu n'as rien, vends tes services. Mais il y en a qui sont honte. Si tu as honte de vendre tes services dans la rue, aujourd'hui il y a le digital. Sur Facebook, tu peux vendre les produits des autres. Mais comme je dis toujours, si tu veux bien vendre les produits des autres, il faut comprendre comment fonctionne tout ce monde. C'est pour ça que je dis toujours ma formation. Tu vas avoir des besoins qu'il va te vendre. C'est parce que je sais ce que j'ai mis là dedans. Dans ma formation, tu as toute l'équipe pour mieux vendre tes services. Moi je ne vais pas aller plus loin. Si quelqu'un va aller plus loin, il prend le livre. Oui, tout est là, tout est là. Si tu ne trouves pas là dedans, tu vas sur internet idées de business. Tu vas en trouver des tonnes, des tonnes et des tonnes. Pour ceux qui sont en Europe, si tu as des compétences en infographie, inscris-toi sur un site ou alors contacte-moi. Je vais voir comment on peut travailler ensemble. Bref, gars, celui qui ne veut rien faire va trouver une excuse. Celui qui veut faire que je ne vais pas trouver un bon. Il y a des idées de business tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste qu'il faut se lancer. D'accord, ça me rappelle, il y en a un monde qui dit souvent dans la session, l'argent est trop. L'argent est trop. Ça, c'est clair. Bon, ma personne, les idées de business, quand tu demandes souvent, il y en a. Tu te procures le livre, un pied à l'école, un pied dans le business, tu vas retrouver des tonnes et des tonnes. Tu vas sur Agent Livres, tu vas trouver également des tonnes et des tonnes. Bon, pour finir cette vidéo, je rappelle qu'Agent Livres fait dans l'édition, l'édition des livres. Et aujourd'hui, je cause avec Valère comme ça. C'est principalement parce que j'ai participé à la première édition de sa masterclass sur comment écrire et vendre un livre. Qui est actuellement en édition. Le QCM de l'entrepreneur Bantu, qui va sortir dans les jours à venir. Ça, c'est la force du livre. Parce qu'aujourd'hui, il y a nos mamans qui me souvent dit, qui aiment soi-même la pression à des enfants, que je veux voir ton enfant avant de mourir. Tu attends quoi ? Je veux voir l'enfant. Moi, je dis à ses mamans, dites à vos enfants maintenant, que moi, je veux voir ton livre avant de mourir. Je veux voir ton business avant de mourir. Si on avait les mamans qui mettaient les pressions, on a les business partout. On a des auteurs partout. On va plus venu nous saouler avec les livres de Madame Bovary et tout. Quand tu lis, tu as des goûts, tu vois, ça t'as son. Bon. Souvent, on dit que non. Les africains n'aiment pas lire. Je me dis, ça c'est pas, ça c'est une demi-vérité. Parce que les gens sont sur Facebook, ils peuvent te lire même 15 000 pages. Tout ce qui, ce n'est pas la lecture. C'est la lecture. On le lit. C'est juste que souvent, on le lit sans s'en rendre compte. Il faut qu'on développe cette capacité de lire. Et le problème, c'est que nous-mêmes, il faut qu'on écrive nos propres livres qui parlent de nos difficultés, de notre environnement immédiat. Certes, on a les très bons auteurs comme les Robert Kizaki, les Napoléon, ils ont écrit, mais qui ne sont pas souvent adaptés à notre environnement immédiat. Bon, il faut qu'on écrive, les gars. Il faut qu'on écrive. On partage notre expérience. Bon. Le QCM de l'entrepreneur, Bantu, va te permettre de la reprogramme mentale. Ton mindset, comme il l'a dit, c'est le premier pilier. Il faut que ton état d'esprit change. Les fausses croyances que tu as par rapport à l'agent. Notamment, j'ai un chapitre que Valère aime beaucoup. J'ai dit, la soncellerie n'existe pas. Ça, c'est son chapitre phare. Bon, déjà, il y a des parties comme ça de notre environnement immédiat qui permet de briser les fausses croyances que tu as par rapport à l'acquisition de l'agent. Il y a les stratégies d'affaires. Comment est-ce que tu as ton business ? Comment tu peux faire ? Parce qu'il y a le marketing, il y a la vente. Il y a tous ces piliers qu'il faut faire en business. Parce que la première compétence d'un entrepreneur, c'est la vente. Parce que tout ce que tu fais, si tu ne le vends pas, l'entreprise va faire faillite. Et la dernière partie, c'est quoi ? Les opportunités concrètes d'affaires. Tu ouvres les yeux, tu écoutes les problèmes, tu identifies les problèmes et tu les résous. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire. Bon, Valère, merci, merci, merci encore pour le bout de ton temps que tu nous apportes aujourd'hui. Parce que je sais, comme toi, tu le répètes, le temps de quelqu'un, c'est une partie de sa vie. Le temps qu'on vient de passer là, tu ne vas plus jamais rattraper ça et tu nous a consacré ça. Bon, vraiment, si tu écoutes cette vidéo, tu mets en commentaire que merci, le Général Valais. C'est comme ça, il l'appelle, le Général Valais. Ouais, gars, c'est moi qui t'ai reçu de m'avoir accordé de ce petit temps, je ne peux plus m'exprimer. Tu m'appelles, tu n'es pas encore abonné à la page de Valdez, démousifiant le business. C'est le moment, gars. Apprends-toi toutes les pages de business et surtout démousifiant le business. On va chuter, on va dire ensemble ton mot magique et tu vas même nous expliquer ça. Minakano. Minakano, ça veut dire au revoir. Au revoir. Ok, ok. Allez, ensemble. Minakano. Minakano. ... Sous-titrage ST' 501